J'avais gagné le premier round, mais le combat était très difficile. L'ouvrier, autant que le patron, me donnèrent de nombreux et valables conseils. Pourtant, le défi que j'avais à relever allait être de taille. Je devais parvenir à assembler les rouleaux rectilignes sur une ligne de métal en forme arrondie autour de mon porte-bagages. Plus difficile encore, l'espace entre les rouleaux ne devait pas dépasser 5 mm. Un espace d'un centimètre et plus aurait littéralement bloqué la roue du coureur et provoqué sa chute immédiate. Comment parvenir à assembler des pièces droites sur une forme arrondie sans créer d'espace entre elles ? Devant l'impossible, j'avoue qu'à plus d'une reprise, le découragement m'avait incité à abandonner. De plus, le patron, lui aussi, voyait bien que mon projet était irréaliste et m'avait conseillé de laisser tomber. Il m'avait même proposé de me rendre dans un magasin spécialisé afin d'acheter des rouleaux déjà montés à cet effet. J'aurais été tout prêt de suivre son conseil s'il n'était pas arrivé trop tard. Mais avoir le maillot rose autour d'Italie à la dernière étape et abandonner sous prétexte de garder son influx pour le Tour de France n'était pas envisageable. J'avais mis des points pour assembler tout ce matériel, pour dresser mes plans avec minutie, et pour le seul petit point lors du montage, il aurait fallu laisser tomber ? Non. Finalement, j'allais tout de même parvenir à résoudre cet ultime problème en fixant une languette métallique sur la partie ouverte séparant les rouleaux. Après avoir encaissé les sourires mesquins de toute la fabrique tubac et l'atelier de serrurerie gris à beurre, durant des semaines, mon projet était mis à exécution et mes rouleaux terminés. Le patron était heureux que j'ai enfin terminé et n'avait pas eu l'impression de m'avoir donné des conseils pour rien. Vous nous avez fait perdre un sacré temps avec votre cambine. En tout cas, le jour où je vous ai dit de venir ici pour bricoler, j'ai fait une belle connerie. Non, je ne dirais pas ça. Parce que maintenant, à l'avenir, quand d'autres bricoleurs vous demanderont les mêmes services, vous les enverrez se faire foutre. Vous avez eu votre expérience, ça vous suffit. Le 12 octobre 1979, je me rendais pour la dernière fois à la fabrique tubac pour prendre possession de mes rouleaux qui sortaient du zingage. Quand je les installais sur ma moto, M. Grissaber vint vers moi et me demanda qu'elle allait être la première victime de cet attelage infernal. Eh bien, c'est Rugame qui va inaugurer ses rouleaux. Je passe le prendre dans cinq minutes chez lui. Il va faire son dernier entraînement de l'année pour être fin près dimanche et tenter de gagner à travers Lausanne pour sa première année chez les seniors. Avant de partir, vous voulez lui dire de passer vers moi, j'aimerais lui dire deux mots. J'acceptais volontiers. D'autant plus que c'était sans doute pour rassurer Henri et lui dire la confiance qu'il allait avoir en mes rouleaux, puisque mon travail était une réussite complète. Quand j'en parlais à Henri, il me fit comprendre qu'il allait se rendre chez Grillon, comme il l'appelait, mais cela après son entraînement. Nous partîmes donc faire une cinquantaine de kilomètres pour terminer notre route devant la fabrique tubac. À notre arrivée, Grillon ne se fit pas prier et sortit instantanément de son trou. Sa première question fut de demander à Henri ce qu'il pensait de mon installation. « Et si elle s'avérait sécuritaire ? » « Ils vont très bien, ces rouleaux, il n'y a aucun problème. » Paf ! Difficile à croire, hein ? Tu vois, Mohamed Ali, il a peut-être une sale tranche, Burdet, mais il va toujours au bout de ce qui commence. Et ça porte ses fruits. J'étais fier de moi. Mais Grissabert, lui, avait encore des doutes. « Attendez-moi, je vais chercher un vélo, puis je vais essayer. » Il se rendit sous le hangar à vélo, prit le premier vélo qui lui tombait sous la main, et avanti. D'un coup de pied sur la pédale d'embrayage, je mis en fonction à ma moto, et à une vitesse très réduite, pour permettre à notre cycliste en herbe de pouvoir me suivre, je longeais la devanture de la fabrique jusqu'à son extrémité. De retour vers Henry, l'ex-boxeur, qui, malgré son caractère orageux, était resté un homme honnête, reconnut enfin la vérité. « Ouais, effectivement, ça tourne bien, ta combine. » Paf ! K.O. Il aimait t'approcher les gars du quartier Son nom s'était Méo-Banché À douze ans, fort comme un homme Il n'avait peur de personne Touche pas à Méo-Banché Touche pas à Méo-Banché Son père lui avait dit qu'il sera barbier Mais il n'aimait pas ce métier Le voici donc en colère Je tends le client par terre Chauffe-toi, Méo-Banché Chauffe-toi, Méo-Banché À son père, alors il a dit Ça sert à rien pour ces jobs-là, je suis trop malin Et tout en montrant ces deux points C'est avec ça que je vais faire du foin C'est là qu'a commencé à s'entraîner Il y en a mangé des clacs sur le nez La boxe, c'était son affaire Il massacrait l'adversaire Chauffe-toi pour Méo-Banché Waouh, 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 méo-Banché En deux ans, il devint sans trop forcer Champion poids lourd du monde entier Il a fait de l'argent mais c'est moche Il avait des trous dans ses poches Waouh, 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 méo-Banché Waouh, 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 méo-Banché Aujourd'hui, il n'y a pas de misère Il est barbier comme son père Waouh, 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 méo-Banché Waouh, 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 méo-Banché Waouh, 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 méo-Banché Le kyste J'avais repris le travail depuis plus d'un mois Tout allait pour le mieux Le mois de septembre s'était déroulé sans un accroc Avec peut-être une légère fatigue Dû à la reprise de ma double activité Horticoculturiste Le chef n'avait pas perdu confiance en moi Et m'envoyait en solo à travers la ville Pour accomplir différents travaux Cela me plaisait J'aimais travailler seul Responsable de mes actes Je menais à bien tous mes ouvrages Avec la minutie qui m'est chère Durant cet automne 1979 Je revoyais régulièrement Tantôt Diane, tantôt Jacinthe Cette dernière, par contre Travaillait plus souvent de nuit que Diane La noire haute québécoise aux jolis minois Quand je demandais pourquoi L'une était plus souvent en congé que l'autre Je fus surpris d'apprendre que Jacinthe Préférait le travail de nuit à celui de jour Cette dernière Devait me confier par la suite Qu'elle remplaçait fréquemment des copines Afin d'augmenter ses jours de vacances Ce qui devait lui permettre Lorsqu'arriverait le jour du prochain réveillon De pouvoir aller le fêter à Paris En compagnie de Chantal Une autre québécoise Qui, elle aussi, travaillait à Saint-Loup J'étais encore loin de me noter à ce moment-là Que durant ce dixième mois de l'année J'allais passer une soirée entière En compagnie de toutes ces Québécoises Et même davantage Depuis ma reprise du travail Mon poignet droit me fit souffrir À plus d'une reprise La cause de ces souffrances passagères Était due à une bosse Qui s'était formée sur mon poignet Je pensais tout d'abord À un simple muscle de déplacé Alors je pris rendez-vous Chez M. Rachelet Dans le village d'Agie Pour me faire replacer ce muscle Malheureusement pour moi Il devait m'avouer Être incapable de pouvoir m'aider Dans cette occasion En effet, ce n'était pas un muscle déplacé Qui occasionnait ces douleurs Mais un kyste Il me conseilla donc De me rendre chez mon médecin Qui, après avoir anesthésié l'endroit D'un coup de bistouri Supprimait cette excroissance Mettant fin ainsi à mes douleurs C'était une opération courante Qui ne nécessitait que Deux ou trois jours d'arrêt de travail J'avais tout d'abord hésité À me rendre chez mon médecin Je pensais que si j'étais parvenu À travailler jusqu'à ce jour Avec ce problème Je serais encore capable de le faire Et cela pourrait attendre Jusqu'à l'année suivante Pour ne pas prolonger encore Mon incapacité de travailler En 1979 Mais à mi-octobre, hélas Les événements allaient m'obliger à agir Un jour où je désherbais un massif de rosiers Situé dans un talus Je m'étais appuyé sur mon poignet droit Sans même y penser Mais lorsque je voulais me relever J'avais tellement mal au poignet Que je fus contraint de poser un pied Au milieu du massif Afin de parvenir à me redresser Dès cet instant J'allais être dans une totale incapacité De me servir de ma main droite Et cela même pour tourner la manivelle chargée Et de mettre en fonction Le moteur de mon véhicule De toute évidence Je n'avais plus le choix Il était désormais hors question De remettre à l'année suivante Cette opération Pour commencer J'allais tout d'abord consulter Mon médecin de famille Ce dernier n'ayant pas encore Suffisamment d'expérience en la matière M'envoyait directement à l'hôpital D'Hiverdon-les-Bains Auprès du docteur Kisler Étant conscient que cette chirurgie mineure Ne nécessitait qu'une petite anesthésie locale Je n'avais de ce fait Aucune appréhension à avoir Concernant le réveil De mon système urinaire Hélas, mes prévisions Ne reflétaient pas la réalité Au sortir de la consultation J'avais bel et bien un rendez-vous Pour la semaine suivante Pour subir mon opération Mais cette fois-là Une anesthésie totale Semlait être nécessaire Pour moi, il n'en était pas question Et d'ailleurs, en en parlant avec maman Cette dernière pensait exactement comme moi Lorsque l'on sait que chaque anesthésie Cause des dommages plus ou moins élevés Au corps humain Il semblait ridicule et totalement exagéré Pour une petite chirurgie mineure au poignet De procéder à une anesthésie totale Et complète de ma personne Quand j'en parlais à mon médecin Il me conseilla alors De me rendre au CHUV à Lausanne Pour subir cette opération En effet, le centre hospitalier universitaire Vaudois, de par son haut niveau de compétence Allait me donner ainsi Toutes les chances de m'en tirer Avec une anesthésie locale Mais pourquoi aller jusqu'à Lausanne ? Vous ne pensez pas qu'à l'hôpital de Saint-Louis Il pourrait m'arranger ça ? Je doute qu'à Saint-Louis Il vous opère sans vous endormir Mais vous pouvez toujours leur demander Et ce fut exactement ce que je fis Ma tentative fut positive Et je n'eus alors qu'à annuler le rendez-vous Avec le docteur Kisler À l'hôpital d'Hiverdon-les-Bains Le 22 octobre J'entrais pour la cinquième fois Dans le département de chirurgie Homme À l'hôpital Saint-Louis Je devenais un tel habitué de la maison Que je n'avais désormais L'impression de faire partie du personnel Certains étaient là pour travailler Et moi j'étais là pour les faire travailler Je retrouvais Diane Puis Jacinthe Diane qui devait me faire savoir Qu'elle était enchantée de son vélo Le jour précédent N'écoutant que son courage Et son envie de pédaler Elle s'était même rendue jusqu'à Genève Par la route de la Riviera Je ne pus m'empêcher Que d'admirer la félicité 160 km Pour un cycliste de la catégorie amateur Ce n'était déjà pas si mal Mais pour une infirmière Dont le kilométrage annuel Était pratiquement nul C'était pour moi un véritable exploit Un exploit similaire à celui Que j'avais réalisé à Estartite Lorsque j'étais parti seul Pour nager jusqu'à l'île de Medagrande À cette différence peut-être Diane n'avait pas joué sa vie En risquant de se noyer Sportive ou maso ? Les deux peut-être En tout cas, elles ont du cran Ces québécoises Plus que les européennes Jacinthe aussi à sa façon avait du cran Le cran d'aller louer un appartement De le meubler Et d'aller y habiter seule À l'avenir, les rares jours de congé Qu'elle aurait Elle allait les passer à faire son ménage Pousser son appartement Faire ses commissions Et faire sa cuisine Elle m'avait dit un jour Vouloir sa liberté Car lorsqu'elle vivait à l'hôpital Et qu'elle avait terminé ses heures d'ouvrage Elle ne faisait que monter au quatrième Dans sa chambre Et n'avait cependant pas l'impression D'avoir quitté son lieu de travail Un genre de semi-liberté En quelque sorte Ouais, je suis d'accord avec toi Ça fait du bien de changer de décor Mais alors pourquoi ne vas-tu pas vivre avec Chantal ? Elle a déjà un appartement à la Sarah Alors ? Surtout que vous entendez très bien Toutes les deux Vous allez partir à Paris Vous allez régulièrement souper ensemble À Lausanne Durant la semaine Alors pourquoi pas partager le même appart ? C'est vrai qu'on s'entend comme deux sœurs Mais j'aimerais quand même bien garder Ma totale liberté Et elle aussi Autant j'aime sa compagnie Et m'amuser Autant j'aime aussi le calme Et vouloir faire comme je l'entends Et quand je l'entends J'avais de la peine à comprendre Cet isolement qu'elles recherchaient Si loin de leur pays Elles préféraient encore être seules Chacune de leur côté Quand trois mois plus tard J'allais comprendre la raison De cet individualisme J'allais également m'apercevoir Que si L'on ne me faisait pas de dessin J'ignorais tout de la vie Son appartement Elle allait un jour me le montrer Mais ce lundi 22 octobre Elle allait également me montrer Qu'elle ne me mentait pas Quand elle me disait être fréquemment assignée A la garde de nuit A 21h ce soir-là Jacinthe était fidèle au poste Pour prendre son service Nous eûmes de ce fait De grands moments pour bavarder Durant la nuit Et la nuit qui suivit J'avoue cependant avoir été très surpris Par le fait que l'hôpital Intensif que je m'étais fixé Depuis le 1er septembre M'avait quelque peu fatigué Après pratiquement 18 mois d'inactivité C'était très compréhensif